Voilà effectivement, je l'introduis comme ça. Très bien. Donc on est avec Julien ici, toujours dans le cortège, un peu plus à l'arrière, qui est professeur au lycée Marc Bloch. Alors pourquoi votre lycée défile aujourd'hui à rejoindre ce cortège ? Alors notre lycée, il est fortement mobilisé aujourd'hui pour une double raison. Déjà pour les modernes nationaux qui sont ceux du pouvoir d'achat dans la fonction publique, avec, on le sait, la hausse de la CSG, le gel du point d'indice, qui font que concrètement les agents s'appauvrissent, les enseignants s'appauvrissent. C'est aussi les moyens du service public, bien sûr, les suppressions de postes annoncées, les réformes du bac, les réformes du lycée qui sont des mauvais coups pour le service public d'éducation. Et puis on a aussi, en tant que lycée Marc Bloch, une revendication qui est propre à notre lycée, une baisse de la dotation horaire, donc qui se traduit par une dégradation des conditions d'enseignement. L'année prochaine, il est prévu que des groupes de langues soient supprimés, des ateliers, etc., des groupes de demi-classe. A partir de la rentrée 2018. Voilà, exactement, à partir de la rentrée 2018. Le rectorat applique une politique de réduction des moyens, et qui se fait au détriment des élèves. Donc on a un lycée qui est mobilisé. On a... On a élèves et professeurs qui manifestent ensemble. Des élèves, des professeurs, des parents d'élèves. Des parents d'élèves. Et puis des actions vis-à-vis du rectorat, puisque pour nous, il est hors de question d'avoir un service public au rabais. Quand vous dites la baisse de dotation d'heures, vous avez un peu une idée de, concrètement, dans votre lycée, combien ça représente de classes ou de... Alors, à effectif égal, bon, on a une classe en moins, mais ça, c'est une raison de démographie des élèves. Mais à effectif égal, on a 20 heures de dotation par semaine qui sont perdues. Et donc, tout ça, ça va se reporter sur les conditions d'enseignement concrètes. C'est-à-dire, tout ce qui peut être aide aux élèves, effectifs des groupes de langues, effectifs des classes. Donc ça veut dire qu'on est là sur des élèves de tous les milieux sociaux qui, pour certains, ont des difficultés, qui ont besoin d'être soutenus et qui vont se retrouver dans une situation qui est à l'inverse de l'égalité des chances. Est-ce qu'il y a une rencontre prévue, alors est-ce que c'est au niveau local, au niveau national, que ça se joue pour la suite de ces revendications et du mouvement social ? Alors nous, on a bien sûr demandé une autre...